bonjour et bienvenue dans ce second tutoriel au cours duquel nous allons apprendre à tourner une première scène d'animation en stop motion en image par image je vais donc vous demander d'ouvrir le logiciel e-animation si ce n'est pas déjà le cas à la réouverture du logiciel comme vous allez pouvoir le constater il est d'une part possible d'ouvrir un projet récent en le sélectionnant et en cliquant sur ouvrir ou bien entendu de créer un nouveau projet si l'on souhaite créer une nouvelle scène nous sommes maintenant prêt à démarrer le tournage il faut toutefois s'assurer que nous sommes bien en mode crise de vue c'est ici le mode qui permet de prendre les photos pour la réalisation du stop motion alors pour commencer le tournage il va falloir cliquer sur l'outil de capture d'image de façon à prendre la première image du film d'animation et elle se retrouve ici entre chaque image il va nous falloir déplacer les personnages dès que le personnage est déplacé je prends une nouvelle photo et une seconde image apparaît dans la bande et je vais continuer à déplacer mon personnage prendre une photo déplacer mon personnage prendre une photo déplacer mon personnage prendre une photo et ainsi de suite au terme du processus je dispose donc de nombreuses images qui peuvent être mises en lecture et la pression du mouvement est donné il est possible de régler la vitesse de défilement des images de façon à ce que la scène soit plus ou moins courte et que le déplacement des personnages soit plus ou moins rapide enfin et pour terminer ce tutoriel sachez que vous avez la possibilité de naviguer parmi les photographies prises au cours du tournage de façon à visionner une à une ces photographies de façon à pouvoir supprimer une image qui ne vous conviendrait pas en cliquant sur l'icône poubelle vous venez donc d'apprendre à créer une nouvelle scène à prendre des images puis déplacer le personnage pour reprendre des images autant de fois que nécessaire pour réaliser une première scène d'animation vous avez enfin appris à effacer une image qui ne vous conviendrait pas je vous remercie et à bientôt